Ce qui est très intéressant aujourd'hui de constater, mais nous le savions déjà évidemment, c'est l'importance de toute la partie internet, distribution, les téléphones mobiles. Aujourd'hui, j'entendais par exemple qu'au niveau des réservations par internet, 65% des gens qui utilisent les mobiles réservent pour le jour même, pour les 24 heures. C'est 15% seulement par rapport aux gens qui utilisent les tablets et les ordinateurs. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que peut-être que le booking demain du client va peut-être changer dans le sens qu'aujourd'hui, on voit que les gens qui proposent du voyage cherchent à packager. C'est-à-dire que le client de demain ne va plus uniquement acheter sur un site le voyage, demain sur un autre site sa chambre d'hôtel, mais il va acheter un package. Donc c'est un tour opérateur virtuel. Mais enfin, je pense que ce qui est important quand même, c'est que malgré l'ensemble de l'avancée du monde digital, ce qui est rassurant quand même, c'est qu'au niveau des recommandations que les clients prennent aujourd'hui en considération, ce qui reste numéro un en termes d'influence, c'est les recommandations de sa famille et de ses amis, premièrement. D'accord ? Donc c'est très important. La deuxième chose, c'est les recommandations qui sont faites par les gens qui partagent la même expérience que vous, donc à travers les SNS et les blogs. Donc c'est très très important d'être présent par rapport à ça et de le comprendre. Mais ce qui reste quand même le plus important pour les clients aussi, c'est l'expérience. C'est-à-dire qu'on peut très bien packager, on peut avoir un très très bon prix, on peut rendre les choses très intéressantes, on peut être créatif, mais à la fin, ce qui est important pour le client, c'est quelle expérience va-t-il faire ? Parce qu'ensuite, il va communiquer. C'est intéressant de constater notamment un des intervenants qui expliquait qu'il avait une mauvaise expérience avec une compagnie aérienne en Afrique, et la compagnie lui a offert pour lui et sa famille un billet première classe pour aller quelque part. Et il a dit qu'il a répété à 300 conférences, donc à des milliers de personnes. Donc voilà, c'est important, on peut communiquer verbalement, mais aujourd'hui par les SNS, par Twitter, par Facebook, etc. On sait très très vite ce qui se passe partout. Donc il faut l'anticiper. Nous, par exemple, le groupe Accor, nous avons un partenariat avec TripAdvisor, parce que nous considérons que c'est très important d'aller au-delà du commentaire client. Mais malgré tout aussi, ce que j'ai retenu, c'est que le client recherche dans son expérience des choses simples, mais vitales pour lui. Un des responsables du chien hôtelière japonais se disait qu'aujourd'hui, le client recherche de la spiritualité, c'est-à-dire qu'il veut vivre une expérience spirituelle certaines fois. Quand il va dans un onsen, dans un ryokan japonais par exemple, il cherche à retrouver d'une autre personne, faire du bonding, à sortir de son quotidien, et à faire une expérience, à rencontrer des gens, à pouvoir parler. Donc il n'a plus sa tablette, il n'a plus son téléphone portable, il n'a plus ses SMS et ses emails. Donc il sort, il va quelque part pour se relaxer et pour être avec des amis. Et le troisième point, c'est que le client recherche aujourd'hui à se ressourcer de healing process, c'est-à-dire à se guérir, donc certainement se guérir mentalement et aussi physiquement. Donc voilà, aujourd'hui nos hôtels, au-delà de l'offre que nous avons du client qui a besoin de voyager dans toutes circonstances, dans n'importe quelle ville et par rapport à différents budgets, il ne faut pas qu'on oublie, et en particulier par rapport à hôtellerie de luxe, que ces clients recherchent là, ces recherches à faire des expériences uniques. Le groupe essaie de constamment se réinventer au niveau de ses marques. Donc il y a un travail énorme qui est fait actuellement avec différentes marques, la marque Ibis en particulier, mais ça sera aussi Novotel, Cepulman et Sofitel bien sûr. Donc on parlait d'expérience unique. Et je pourrais mentionner par exemple le sceau Sofitel Bangkok, qui vient juste d'ouvrir, qui je pense offre quelque chose de tout à fait différent aux clients. On se rend compte depuis les quelques semaines qu'il est ouvert, notamment au niveau de la partie restauration, que l'expérience est unique. Donc aujourd'hui dans les hôtels en Asie, 80% de nos clients sont des clients qui viennent de la ville même, donc ce sont des clients qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas à l'hôtel en fait. Et donc les points de vente restauration ne peuvent avoir du succès que si vous offrez quelque chose de différent. Donc par exemple, vous avez un restaurant au Sofitel Bangkok, qui s'appelle Red Oven, où nous avons mis le fourneau et le chef au milieu du restaurant. Mais pas au sein d'une boîte en plexiglas. Vraiment, le client peut discuter avec le chef et demander ce qu'il veut au chef qui prépare devant lui. Par exemple, c'est une expérience unique. Le spa de l'hôtel, nous avons aussi créé un restaurant au-dessus de l'hôtel qui s'appelle Park Society. Vous avez une vue sur le parc Lumpini. Donc quand vous êtes dans cet hôtel, dans Bangkok, au bord de Lumpini Park, vous êtes quelque part, vous trouvez un havre de paix. Et quand on parle de resort in the city, alors c'est peut-être un peu beaucoup pour Bangkok, mais en fait, vous avez devant vous un parc énorme, un peu comme le parc de New York. Donc c'est un hôtel qui est très créatif, un hôtel sur lequel on travaillait 5 designers thaïlandais, avec 4 types de chambres décorées différemment. Donc voilà, je pense que vraiment les clients qui vont venir là, clairement, vont avoir un niveau de satisfaction unique et reviendront, c'est certain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !